Il est là, présent dans son cabinet, comme à l'accoutumée. Pourtant, maître Fabien Quenier, avocat au barreau du Cameroun, est passé par toutes les émotions la veille. Hapé, puis embarqué de force par des individus, au sortir des locaux d'Equinox Télévision, tout juste devant le bâtiment abritant les studios de la chaîne. Il devait être 21h05 par là. Je descends, j'avais garé ma voiture en face de votre immeuble. J'avais le copanéliste du RDPC, M. Yves Abama, qui me suivait. Dès que je lance un descendant d'un pas pour me retrouver sur le Goudjong, je suis happé, n'est-ce pas, par quatre personnes qui ont sujit de nulle part. L'avocat essaiera d'en savoir un peu plus sur les personnes qui l'embarquent, mais sans succès. L'un d'eux, armé et en treillis, porte l'estampille de la sécurité militaire. Dans le véhicule, l'avocat va entendre des termes qui vont lui glacer le sang. C'est ainsi que les gars demandent en treillis, en coup de route, ils reçoivent un coup de fil, et en réponse, j'entends, dit, le poulet est dans la cage. Je ne sais pas où on m'amène, toujours si ils avaient des cas qui sont dans la sécurité militaire, j'ai pensé à tout. Une fois dans les locaux de la Cémille, il se fait départir de ses affaires, et l'interrogatoire débute. C'est lui qui devait être le chef d'équipe, me demande pourquoi est-ce que je parle mal du chef de l'État, je dis que je ne me souviens pas, il me pose encore des questions. Ce que je dis, je déclare autant que je me souviens que depuis pratiquement un an, je ne suis pas intervenu sur ce sujet, et il continue en me posant des questions eu égard à mon âge, si je n'ai pas bénéficié des faveurs de l'État en termes de bourse, je déclare que je n'ai jamais reçu un seul franc même depuis le passé. Lorsque l'audition intervient, la question qui m'est posée est celle de savoir si c'est moi qui ai publié le matin que nous retrouvons à Equinox ce soir. Il se trouve que le mur qu'on m'indique n'est pas mon mur. L'affaire serait donc partie de la toile. Un activiste aurait donc usé de l'identité de l'avocat. Mais comment la Sémil a pu se tromper à ce point ? Qu'est-ce qui a donc pu justifier l'intervention musclée de la veille ? Pour le docteur Aristide Mono, chroniqueur sur les antennes de Radio Equinox, il s'agit purement et simplement d'un enlèvement. Certains rejettent le mot arrestation et préfèrent plutôt parler d'enlèvement ou de kidnapping. Ils estiment qu'il n'y a pas eu arrestation mais enlèvement et ils n'ont pas du tout tort. Parler d'arrestation signifie que les choses se sont passées selon les prescriptions de la loi, les prescriptions du code de procédure pénale. Une lecture partagée par Maître Achille Le Djo, lui aussi avocat au barreau du Cameroun, et présent au retour de son confrère. Ce qui nous parvenait faisait froid au dos. Et nous nous offusquons de ce mot d'opératoire car le code de procédure pénale prévoit effectivement comment est-ce qu'on fait pour interpeller ou alors pour arrêter un individu, un avocat en plus. Maître Fabien Quenier jusqu'ici reste plongé dans l'incompréhension la plus totale. Mais l'avocat et militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun se dit malgré tout droit dans ses bottes et toujours prêt à répondre présent à chaque sollicitation.